Alors, vous Aïcha, vous avez la parole. Merci beaucoup, et merci. Nous souhaitons la bienvenue à tout le monde pour cette dernière session de 20e anniversaire de célébration de Kairos. Et tant que vraiment, je m'attends à cette discussion. Merci à vous tous d'être ici présents. Donc, je vais commencer avec, je veux dire que nous sommes en train de nous rencontrer sur l'île de la Tantui, et je viens ici pour, comme une personne qui veut apprendre. Et sur cette terre, je vous dis, le territoire des peuples de Chineka et de Mishika, et nous leur donnons créatif pour cet endroit et ce territoire. Je reconnais que vous tous ici, vous nous rejoignez de différents pays, et je vous demande, donc, je vous invite donc à venir sur notre forum. La présentation, ou depuis quel pays vous nous suivez, et de manière très respective. Je voudrais maintenant, je souhaiterais bienvenue au révérend Jean-Rouan, elle est féministe, elle est aussi membre de l'Église canadienne, elle est fondatrice et directeur ex-crif d'une coalition des peuples autochtones, et aussi elle sert en Colombie-Britannique. Bon après-midi à tous. Je vais commencer avec cette petite prière. Lorsque je ferme les yeux, je peux voir la beauté du monde, et puis je peux voir la beauté de moi. Je peux sentir la fraîcheur de notre terre-mère, même notre terre-mère. Et je peux parler avec gentillesse avec nos ancêtres, je peux parler, je sors tout ce qui est impur de mes oreilles pour pouvoir écouter. Et je pense que ma tête aussi a couvert des choses pures pour que je puisse être en connexion avec les esprits. Je pense que je veux également libérer ma tête pour que je sois connecté, en résilience avec nos ancêtres. Je lave mes mains pour que ce que je veux toucher sur cette terre soit béni et pur, et sur mes bras également. Je purifie mes mains pour que j'utilise mes mains pour partager l'amour, pour communier l'amour partout sur mon corps, pour que je sois ouverte à tous les enseignements que nous sommes en train d'avoir ici. Également pour, je purifie mes pieds pour que partout mes pieds, partout mes pieds, ils iront encore à chaque fois que je vais. Et je purifie mon cœur aussi pour représenter cet honneur à nos ancêtres avec toute la gratitude et les relations que nous avons affichées avec nos ancêtres ici sur cette terre. Donc, cette direction, cette pierre de patte d'élection, c'était juste une bénédiction. Et si vous êtes capable de regarder la direction dont j'ai pu rire, si vous pouvez, vous avez fait ça. Mais vous pouvez y penser après. Merci pour la vie et le souffle de vie et pour toute la création. C'est ma prière que tout le monde qui est entré de l'Est, de l'Orient, en Occident, je suis en train de prier que l'Esprit qui nous garde puisse être avec moi pendant que je suis entré. Et vous ange, pendant que vous êtes de faire monter ma prière au Créateur, pour que je puisse voir. Que l'Esprit, que l'Esprit du Sud soit avec moi pour que je puisse aimer et marcher dans la compassion. Et pour les autres et pour toutes les créatures de notre terre. Et apprends-moi à faire des décisions avec mon cœur. Même quand je suis blessé dans mon cœur, mais aide-moi à devenir mature. Et tout le monde qui est avec nous, que l'Esprit puisse, que l'Esprit, qu'il y ait de l'équilibre dans mon esprit et dans mon mental intérieur. Que mon corps et mon cœur puissent donc apporter la joie et la joie. Et partout, que vous soyez dans le Nord, si vous êtes en train de traverser un défi, que l'Esprit puisse être avec vous pour vous apporter donc la grâce. Je pense que cet esprit puisse vous aider à écouter même au milieu de bruit pour être tranquille. Donne-moi la sagesse pour que je puisse être capable de faire des choix de manière très sage. Et quand mon changement ne vienne pas, que je puisse quitter sans avoir regretté quoi que ce soit et que les choses du monde ne soient pas un sujet que je puisse. Et notre terre mère, merci pour ta beauté et de tout ce que tu m'as donné. Maintenant que je te prie, Maintenant, je prie que aide-moi à toujours donner plus que je donne, plus que je reçois. Alors, je vais faire une dernière pierre et puis « Grand esprit dont la voix vient par le vent, que dans le vent nous donne le souffle de vie, écoute-moi. Je suis un être humain devant toi, un de tes enfants. Je suis petit et je suis faible. J'ai besoin de ta force et de ta sagesse. Je veux que je marche dans la beauté et que je prépare mon corps, que mes bras ou mes mains puissent respecter les choses que tu as faites, que je sois connecté à ta voix. Enseignement, être sage et à prendre soin des trucs et toujours marcher dans la croyance, dans la foi. Je cherche la force de ne pas être supérieur à mes frères, mais de combattre l'esprit qui est plus fort que moi. que mon esprit soit fort même quand la vie nous donne, même quand on est opposé dans la vie. que les hommes nous donneront grâce pour la vie et pour la grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 dernière partie était pour la guérison l'apaisement des nations et comme bien des nations dans la vision que les gens ont non donc nous rassemblons ici et je vous bénis de tout mon cœur les travails que vous avez fait depuis 20 et ce que vous êtes en train de planifier faire pour les prochaines 20 années que dieu soit avec vous et dans vos relations que vous puissiez réussir merci beaucoup merci beaucoup ça c'était très très un moment de joie de beauté de beauté alors premièrement la personne qui était censée être conférencière de cette de ce segment de n'est pas présente un segment d'artiste n'est pas là je vous remontez il a été membre économique de en virginie depuis 2017 après avoir joué des petits rôles il est de winnipeg il a étudié la philosophie à l'université de manitoba et après il est allé à l'université de torrenton il a enseigné il a fait des études religieuses n'est qu'elle ni qu'elle directeur a été enseigné directeur du programme économique et il a été éditeur de du site et qui ménage point net et en 2010 il a été demandé par la communauté anglicaine pour pour qu'ils puissent rassembler un dialogue avec l'église angélicaine et catholique. Et aujourd'hui, il est membre du Conseil des églises du Canada et aussi membre de Kairos Canada. Bonjour et merci à vous la parole. Vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup, Aïcha. Alors, premièrement, je viens de la Virginie. C'est une autre terre traditionnelle vers Manitoba, des peuples autochtones. Alors, aujourd'hui, ça, c'est le troisième jour de cette célébration. Et premièrement, je suis en train de dire, je vais parler d'où vient Kairos et là où nous sommes. Et aussi, aujourd'hui, on parlera d'où nous voulons être dans les prochains 20 années. Alors, je pense que je veux aller avec la station de Martin Luther Jus. Il a parlé sur le travail de la justice. Donc, ce que je veux demander à Kairos, c'est de réfléchir sur les 20 années à venir. Où nous serons-nous en tant que société dans le monde ? Ce monde remplit d'injustices. Je suis en train de voir les 20 années dernières avec Kairos. Et je demande à Kairos d'imaginer quel genre de monde ils sont en train de vouloir dire que nous sommes en train de vivre en 2021. Et qu'est-ce que Kairos peut faire ? Et nous nous demandons aussi, où est-ce que nous irons à partir d'ici ? Quels sont nos pas avec nos partenaires mondiaux, avec les peuples autochtones, ceux d'immigration ? Donc, ça, c'est deux questions. Alors, nous avons donc quatre conférenciers aujourd'hui. Je vais donc les présenter maintenant. Donc, c'est une à la fois que je vais les présenter quand ils viendront parler. Alors, je sors d'abord mes notes pour ne pas que je me trompe. Alors, nous avons aussi deux intervenants qui seront avec nous. Donc, on a à peu près sept minutes qu'on accorde. Le temps qui est imparti à ces conférenciers-là. Alors, elle est survivante de Guatemala, des violences faites aux femmes. Elle fait partie du mouvement social il y a 130 ans de cela. Elle a de l'expertise. Elle a expérimenté dans le droit, dans les droits de l'homme, dans la question des droits de l'homme. Et elle a travaillé beaucoup, œuvré beaucoup dans ce domaine-là. Elle a aussi travaillé pour la réconciliation des églises du Canada. Alors, Nathalia, je te donne la parole pour que tu puisses vous donner ta réponse à des questions dont je viens de poser. À vous la parole, Nathalia. Merci à vous. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors, premièrement, j'aimerais vous féliciter et surtout Kairos à ce 20e anniversaire de célébration. Ça veut dire que 10 ans de travail, ce n'est pas facile. Alors, 10 ans de travail, ils sont trés de combattre pour la protection des vies. Donc, 20 ans de combat, comme j'ai dit. 20 ans de lutte, si tu voulais. Oui. Donc, 20 ans de protection des vies, non seulement dans la protection, mais aussi en nourrissant, en facilitant. J'aimerais dire donc merci à tout le personnel qui a été ici, tous les personnes de Kairos qui ont rendu ceci possible. Merci d'avoir protégé notre terre, atténué le changement climatique, les dangers qui nous guettent. Alors, comment j'imagine le monde ? Comment j'imagine le monde ? Comment j'imagine le monde que Kairos va avoir dans les prochaines 20 années ? Donc, nous voulons protéger, nous voulons que toute la communauté soit activement engagée pour la protection de notre terre-mère. Nous voulons qu'il n'y ait plus d'inégalités. Nous voulons qu'il y ait l'accès aux soins de santé et aussi que toutes les communautés soient activement engagées. Donc, nous voulons que les femmes soient participantes à tous les niveaux de la vie, à toutes les décisions, que ce soit au niveau gouvernemental, national, local et partout. J'aimerais que les femmes puissent participer à de grandes réunions vu que leur participation est limitée. Et j'aimerais aussi de ce fait que les jeunes, même les jeunes qui ont un accès limité dans leurs réunions, ils n'ont pas assez d'opportunités. Alors, ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous, on s'est en train de lutter contre la violence faite aux femmes et aussi à des communautés. Nous devons continuer de se faire à défendre la terre et puis les droits des peuples autochtones. Ils sont les gens qui ont été à l'avant-garde de cette lutte depuis des années. Et ils sont trop de luttes avec les messieurs nationales qui viennent extraire les minéraux, qui viennent faire la production pétrolière et qui bafourent les droits des peuples autochtones. Donc, nous sommes là pour justement... Alors, dans ces campagnies-là qui font l'occupation des terres des peuples autochtones, nous devons continuer à défendre la terre et également la vie. Nous devons continuer à nous battre, à nous lutter. Nous devons lutter pour la souveraineté et contre la pauvreté. Nous devons protéger la vie, comme j'ai dit. Quand je parle de la souveraineté, je parle aussi du droit de sort. Le droit de sort, on a besoin que... Comment nous pouvions avoir un environnement propice, un environnement propice, là où il y a la paix, où il y a de la joie, où il y a tout, il y a le manque, pour que les gens vivent en harmonie. Donc, on continuera à nous lutter, à défendre les territoires qui sont de plus en plus affectés avec la production pétrolière par les métiers nationales. Nous devons continuer à identifier ceux qui sont en train de polluer notre terre-mère. Et ça demande les responsables. Les réponses. Et cette réponse, il faut que tout le monde soit impliqué à tout. Les responsables, à tout niveau, en fait. lorsqu'on parle que les gens, quand les métiers nationales ne font pas le travail de recyclage de leurs déchets et ils donnent la faute aux populations, alors que cette responsabilité est à la fois à ces grands métiers nationales et aussi et également nous avons besoin de la responsabilité et des impacts dans le changement du climat. C'est aussi très important de soutenir et renforcer les organisations communautaires. Il y a beaucoup de risques qui font face à beaucoup de risques liés au changement climatique. nous avons besoin de créer une prise de conscience dans ces communautés-là, pas seulement la prise de conscience, mais nous devons également être capables à contribuer et c'est dans cette façon-là que nous pouvons atténuer donc le changement climatique. Moi, je pense que le rôle que Carrox est en train de jouer, il est très important ce rôle parce que ça demande l'engouement et le douvement de tous et de chacun pour que nous puissions arriver à un résultat intangible. Et c'est pas seulement et toute la biodiversité doit être défendue. Elle est en danger aujourd'hui. Je pense que de ce faire-là, je suis en train de donner du crédit à Carrox d'avoir défendu la vie à 20 années de cela et aussi pour les 20 années à venir, je pense qu'ils vont continuer à travailler dans ce sens-là pour que nous puissions avoir des résultats remarquables et tangibles sur la table. Et tout ce que Carrox a fait dans les... Et c'est très important de considérer toutes ces questions-là qui sont liées ou les questions relatives au changement climatique parce que Carrox fait un travail extraordinaire dans la protection des peuples autochtones, la protection des droits des peuples autochtones, lutter contre l'exploitation abusive des compagnies de production minière ou pétrolière. Ils sont en train d'exploiter notre planète Terre qui est notre planète mère. Dans le contexte, dans le cadre du Canada et d'un pays comme le Guatemala, ils ont un rôle très important à jouer dans ce... Ils ont un rôle très important. Tout le monde a un rôle très important à jouer. Il y a beaucoup de travail qui doit se faire. Il n'y a pas seulement ici au Canada mais partout, tous les pays doivent s'y impliquer. Il y a beaucoup de boulot qui doit se faire dans les pays du Nord en organisant des formations de crèches pour créer pour une prise de conscience. Il y a aussi le capitalisme qui est un problème. C'est un impact structurel. Nous pouvons créer une prise de conscience en participant, en co-organisant, en appuyant les acteurs de la société civile pour développer les politiques et également les communautés. Il y a beaucoup de pratiques qui doivent se faire au Canada parce que nous avons les mêmes défis. Et si nous travaillons main de la main ensemble en ce sens-là, nous pensons que nous pouvons atteindre quand même nos objectifs les plus précis. Nous voulons dignifier, donner la dignité à la vie. Nous voulons qu'il y ait la justice et l'égalité. Nous voulons également être libres de toute oppression à tous les niveaux. Je pense que ce sont des choses très importantes que Kairos devrait avoir en esprit pour les prochains vingtaine à venir. Je pense que Kairos est en train d'avoir assez d'énergie pour continuer à combattre et à lutter pour les prochaines vingt années, pour les prochaines vingt années. Merci beaucoup à vous. Merci, Nathalia, il y a beaucoup de choses à dégager. Je vais donc présenter notre prochain conférencier, le prochain conférencier, Kairos, qui sont il est de Massachusetts. Donc, il est membre du cercle des peuples de Kairos et il l'habite dans 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 Merci, merci, Nathalia. Merci pour ta bravure et d'avoir parlé plusieurs langues. Je vais parler d'un entre langues. Merci. C'est un grand privilège pour moi d'être ici et également pour être capable d'écouter quelques pensées. J'ai le privilège aujourd'hui de me trouver moi-même ici pour partager avec vous ce que je pense. et moi-même, je me demande comment est-ce que je suis arrivé ici. Donc, à un moment, je me dis que c'est quelque chose de bien d'être ici et je veux reconnaître aussi Kairos. Ça a été un immense privilège de faire partie de ce cercle de ce cercle des peuples autochtones et être représentant au sein de Kairos des peuples autochtones et là, je pense à devenir un agent de changement à plusieurs niveaux de la vie et avoir des impacts sur la vie des peuples autochtones en travaillant pour Kairos. Alors, moi, je travaillais mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai écrit quelques pensées pour Kairos et je pense que donc, j'ai écrit quelques pensées positives sur Kairos. Alors, il y a deux choses dont je veux que vous puissiez vous rappeler. et comme je viens d'écouter de Nathalie et Mary, je pense qu'ils ont tout réglé, ils ont tout dit. Donc, moi, je viens juste donner un peu de pensée, nourrir la pensée de certaines et pendant la présentation tout au long de cette semaine et vous savez, ceux qui sont qui ont quitté l'Europe il y a des années de la doctrine de la découverte et comment ça a été formulé, cette idéologie-là et la manière dont c'est vu au monde, au monde aujourd'hui et particulièrement aujourd'hui avec les femmes à Madagascar, la présentation qu'ils ont faite pour la télé, c'est un média des femmes de courage, paix et sécurité. C'est une idéologie qui est en train d'être fait, d'être en train de jouer devant nos yeux. Je pense qu'en termes de responsabilité, nous sommes tous responsables, on a un rôle très important, c'est crucial même et lorsque je pense de l'avenir, comment ça doit se ressembler 40 ans à partir de maintenant et quelles sont les bases ? Un, nous sommes plus que, nous sommes plus loin que nous étions avant. Donc nous, en tant que peuple et en tant qu'humain, on devrait réaliser notre capacité de lutter et lorsque nous nous alignons nous-mêmes à la création ou encore à cette divinité qui nous entoure, nous allons faire, nous allons manifester sur ce qui doit être fait et ce qui devrait être fait. La réaction, c'est que j'aimerais vous rappeler que malgré toutes ces luttes et les défis que Kairos a rencontrés, pour moi, Kairos représente le Canada dont nous avons besoin, la doctrine dont on veut embrasser pour cette force des populations autochtones et la réalité, nous sommes en train de subir au jour au jour d'une façon ou d'une autre. Nous sommes montrés de prier sur la reconnaissance foncière de tous les territoires où nous sommes. Nous n'avons rien donné, nous n'avons pas le privilège de le donner, nous n'avons rien cédé, nous n'avons pas cédé les terres et notre traité est une provision pour l'espace. Nous devons honorer l'espace et la terre où nous vivons. Nous avons aussi la responsabilité d'agir en ce sens-là. Mais je suis en train de continuer à écouter toutes sortes de luttes. Alors, je pense que 40 ans à partir de maintenant, nous devons faire des efforts pour atténuer toutes ces atrocités-là avec la complicité des multinationales et très franchement, les ressources qui sont en train d'extraire ici et là-bas, je pense qu'on n'a pas besoin de ces ressources. Nous sommes en train de bâtir une économie, l'économie du capitalisme et je pense que c'est une forme d'économie très stricte qui n'a jamais existé dans le monde. Moi, je pense que l'idéologie de l'argent qui est derrière cette économie-là, cette idéologie a été traduite dans nos vies et a entraîné une réalité dans nos vies. Un autre, il a volé notre dignité. Moi, je pense que nous pouvons combattre sans lutter contre ces choses-là via différents moyens pour, comme Marie-Nathalie a mentionné tout à l'heure, que cette responsabilité, c'est que nous devrons prendre, posséder ce qui nous revient de droit, donc posséder nos possessions et on a cette responsabilité-là de dire qu'on est en train de prendre charge de la vie, de protéger les vies et c'est... Alors, Kairos a embrassé, a adopté une méthodologie humaine pour la création d'un sentier dont nous voulons avoir via une conscience, une prise de conscience. Ça, c'est aussi mettre en pratique notre foi. Ça, c'est notre prière de la manière dont nous voulons vivre nos vies. Et moi, je suis très reconnaissant d'être ici pour partager avec nous ces histoires. Lorsque nous parlons, lorsque nous alignons avec notre création et ici, je vis à l'île de Tortilles, c'est vraiment impossible dans ma culture, de moi-même, de mes ancêtres pour exister sans... sans cette connexion expressive qui est cet amour profond, cet amour autour de nous. Et c'est mon travail, le travail de Carlos qui, je pense, il se rend toujours avec nous. Il se rend toujours avec nous. avec nous, le peuple autochtone qui luttent contre la dégradation du sol et tout le reste. Et peu importe les valeurs nationales qui sont en train de mettre et on nous force de croire à certaines narratives qui ne sont parfois pas vraies et que dans notre pays nous sommes souveraines. Et donc, tout le monde est... en fait, le Canada avec le leadership de Kairos et la justice environnementale des peuples autochtones. donc, la fondation des peuples autochtones vient... ça, c'est... ce sont des femmes qui vivent, ce sont les femmes qui connaissent le secret de la terre. Les femmes sont les filles de la terre et nous, les hommes, nous devons suivre leur direction et pour dire que... donc, nous devons devenir une société consciente. C'est vrai qu'il y a la démocratie qui prend de l'ampleur autour de moi, mais nous devrons... nous devrons continuer à lutter pour que nous puissions toujours avoir cette divinité de la vie autour de nous. Je me réclore en disant ceci. Je n'ai pas une preuve de prouver ce que... ce que je veux dire, ce qui suit. Je me réclore à attirer votre attention. Il y a une chose qui est en train de venir vers nous et... ça vient vers nous de façon propice et intentionnelle et l'intégrité dans la divinité et l'intégrité est en train d'être restaurée. Et je pense que dans 40 ans, dans 20 ans, normalement, je serai capable, je pense que je serai capable de projeter, d'anticiper que nous venons, que nous puissions être capables d'adopter cet amour divin. Ça, c'est comment... Voici comment je voudrais que nos nations puissent ou encore le monde puisse être. Donc, on doit être familiarisé avec la création, la créature et avec tout ce que je viens de dire au regard de tout ce qui procède et sur ce, je vous dis merci. merci, messieurs, ce sont des mots d'encouragement, des propos aimables et d'encouragement que vous venez de dire. Donc, je voudrais juste prendre une pause pour que nos traducteurs puissent se reposer un petit peu. s'il n'y a pas d'accouragement. S'il n'y a pas d'accouragement. Sous-titrage ST' 501 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 Cajip-Poktuk's Migrant Workers Programme. The programme engages in outreach, accompaniment, public education and advocacy in solidarity with migrant workers in Nova Scotia. No One is Illegal Halifax is also a community partner with Kairos Canada's Empowering Temporary Foreign Workers during COVID-19 project. Stacey has been engaged in advocacy and solidarity with human rights defenders in Guatemala and throughout the Americas, and she is a member of Kairos's Ecological Justice Circle. Welcome Stacey. Thanks a lot. It's great to be part of this important conversation. And I always welcome the opportunity to think about what our collective future together can look like. I think oftentimes, maybe myself and others, maybe sometimes we're very focused on what we're doing currently. So it's good to think more broadly into the future, in this case, in 20 years. And so I appreciate the opportunity for reflection. So I would like to see that we are living in a vibrant world where migrants are recognized as full members of our community and communities across across these territories and being treated fairly. So one major issue that is faced by people in our communities is inequality based on immigration status, which is rooted ultimately in racism. Because for example, we know that for some people from certain countries, certain demographics, have an easier time being able to cross borders. And yet, for people who are racialized, including migrant workers here in Nova Scotia, in unceded Mi'kmaq territory, we have migrant workers predominantly from Mexico and Jamaica. And so through these work programs, the seasonal agricultural worker program, workers come work here, are here for the majority of the year. Some have been coming for as many as up to 30 years. And yet they're still considered temporary residents, and they do not have opportunities to stay as permanent residents. So this is a major challenge. And so, for example, so when they come to work in Canada, they're separated from their families in their home communities. And I also want to say, you know, in talking to workers, we know that people have multiple homes. So here is a home for migrant workers. Also, in their countries of origin, that's also a home for migrant workers. But some say, I'm here the majority of the year, this is my home. But yet they're not able to stay due to our immigration policies. And also, they pay benefits like employment insurance. But when the season is over, and they return home to their home country, they cannot access regular employment insurance benefits. So these are some of the issues that migrant workers raise when we talk to them. And I'm sure that Connie also talked about this in her presentation as well. And when the rights of migrant workers are violated, or if they're being abused, they have to make a difficult choice, whether to speak out or not. And this is a difficult decision, because if they speak out, they risk being fired, return to their country of origin, and potentially not being able to come back on the program. So many workers come here to provide not only for themselves, but also their families. And so that is a very difficult decision to make. And in this situation, a lot of the power is in the hands of the employers. And so, yes, this is a difficult situation for workers. So migrant workers, as well as other migrant communities throughout these territories, have been calling for full and permanent immigration status for decades now. And it's because of migrant organizing that we have seen some changes. For example, this year, the government announced the temporary resident to permanent resident program, which was kind of historic. It was really a first opportunity that many migrant workers had to be able to apply for permanent residents. But unfortunately, there were too few spots open and too many barriers. For example, people had to do language tests that were very difficult to find spaces open and also just in general, very stringent. And so also in the past few years, the government announced the there is a program called the Vulnerable Worker Open Work Permit where migrant workers experiencing abuse can apply for the possibility of being able to work somewhere else, somewhere safer. But they have to submit a lot of evidence and they can still be denied. And so this is not a solution either, unfortunately. And as I say, like, you know, no one goes to work. I mean, people often do not go to work thinking I'm going to be abused. Let me document this. It's it's challenging to have evidence when you're being abused. So, yes, so we echo the calls of migrant workers for full and permanent immigration status. This is an issue that comes up again and again in our conversations with migrant workers. And so as a result, migrant workers are vulnerable members of our communities. And one key issue that we see is food insecurity. Despite the fact that migrants feed the world, we're seeing migrants going hungry in our communities. And so one part of the work that we have been able to do, thanks to funding through the empowering temporary foreign workers during COVID-19 partnership with Kairos, is to be able to provide food boxes. In addition, we also had a seedling project where we invited members of the community to grow seedlings of plants that people would would find back home Mexico and Jamaica. And we had a really great response from the community. Lots of community members participated. We have really happy. We have the response to the participation of the people and people in the community. But in general, I would just say that I'm going to be able to live in a community where the immigrants do not have the total負y in the world and whom they can call this country as a home for them or a second country but. un autre aspect que nous voyons aussi dans mon travail mon travail en soutien avec les migrants et que je m'engage avec ça. Nous sommes en train de voir les familles qui sont en train d'être divisées par la déportation. Moi, j'ai envie de vivre dans un monde où il n'y a pas ce genre de cas là où les familles ne seront plus désunies, mais tous seront plutôt unis. Pour mon but, je veux avoir un monde où la communauté ne sont pas divisées par la guerre ou par les problèmes socio-économiques. Je sais qu'avant, il n'y avait pas de frontières. Il n'y avait pas de frontières. Ces frontières, c'est de l'idéologie coloniale. Et donc, on a vu comment les officiels utilisent la violence pour renforcer la sécurité dans les frontières. Donc, à travers Carlos, le partenariat que nous avons établi, nous avons été capables de, en tant qu'une ONG, on a été capables de travailler sur plusieurs initiatives, sur le champ et même des problèmes liés au COVID. Et aussi avec les membres de communautés et aussi les migrants, les travailleurs migrants qui sont ici. Donc, ça a été une contribution extraordinaire. Je pense que je n'ai pas un graphique ou encore des statistiques de ce qui s'est passé. Et comme j'ai mentionné que nous, régulièrement, on mesure les abus dont les travailleurs migrants sont en train de faire face ici. Alors, moi, je pense que ces travailleurs-là sont en train d'accroître en maturité à travers le soutien que nous leur donnons. Et nous, nous, dans plusieurs territoires, nous, et je pense que, en termes de Kairos, aussi, en dénonçant ces défis-là, je pense qu'il y aura un changement tangible. Alors, sur ce qui est à venir, moi, je voudrais dire que, continuons à pousser notre agenda, continuons à développer la politique, sans compter le parcours de chacun, mais continuons à élever nos voix qui doivent être entendues pour que nos questions résoudrent ces problèmes. Merci, Cécile, Je vous remercie de votre contribution. Alors, notre prochain conférencier, c'est, je sais, elle est l'activiste du climat climatique. Elle a un bachelor en biologie de l'université de Sénégal. Donc, elle a fait son stage au Sénégal. Là, elle travaille dans une initiative pour, au profit des peuples autochtones, elle est impliquée dans le travail de la jeunesse. Elle travaille, et elle a été aussi à Carlos sur le forum de la justice écologique en 2018. Et maintenant, elle est ici avec nous, mais elle va nous dire ce qu'elle veut voir dans les prochains 20 années à venir avec Carlos. Merci, Forman. Merci à Carlos de m'avoir avec vous. C'est vrai que je n'ai pas été capable d'être ici les deux derniers jours pour entendre différents panélistes ici. Ce que je suis en train de penser, donc, de mon expérience, ce que je retiens, je vais un peu parler de ce qui s'est passé, ce qu'on a eu avec vous comme travail, et en différentes catégories, et les changements que nous avons eus, et ça a impacté mon travail. Alors, lorsque nous pensons du changement climatique, on devrait juste décider qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir un monde durable. Et nous devrons aussi penser des conséquences de la dégradation de la Terre. Oui, pour notre avenir, je pense que c'est un peu effrayant de parler de l'avenir lorsque nous savons qu'il y a la question du changement climatique qui est à côté. Moi, je pense que... ... Nous devons prendre soin des gens, des autres, de tout le monde. J'étais sur Twitter ce matin-là, et quand on peut voir les textes de certains politiciens, c'est très évident que ces politiciens sur ceux qui décident sur la future générale à venir, pour les futures générations, je voudrais dire, en lisant leurs textes, on a l'impression qu'ils ne pensent pas à l'avenir. Nous devons faire tout ce qu'il y a dans notre pouvoir. Nous devons faire tout ce qu'il y a dans notre pouvoir. Et je pense que ça sera... C'est dans cette manière-là, dans cette voie-là que nous pouvons montrer la différence et pour que nous puissions avoir des températures stables, peut-être à 5 degrés. Alors, l'une des façons, on devrait continuer juste à faire des actions, des travaux de plaidoyer pour la justice climatique. Nous devons atteindre un peu plus précis et nous devons penser à l'avenir de nos petits-enfants. J'ai été privilégié d'être représentant de Kairos sur la conférence de changement climatique en 2018 aux Nations Unies. Et pendant cette réunion, j'ai remarqué que la différence et l'énergie... J'ai vu la différence dans l'énergie et dans l'idéalisme et aussi dans l'urgence que vous, activistes du climat, vous, acteurs de la société civile, et donc ils trouvent toujours des excuses pour ne pas développer, élaborer un projet de loi, un budget spécial pour la protection de la terre. Donc, nous avons besoin du courant, nous avons besoin de gaz, nous avons besoin de pétrole, je sais, mais d'un côté, tu vois, tu vois le travail qui a été fait par les jeunes aux Autochtones, des peuples autochtones et tout ce qu'ils demandent, c'est qu'il y a l'urgence, il faut que nous puissions être impliqués dans la discussion de changement climatique et il y a beaucoup des outils qui sont là pour qu'il y ait la transition, justice pour aller vers des ressources renouvelables et des ressources économiques renouvelables. Alors, si le monde peut changer de cette manière-là, mais nous devons juste être impliqués activement et on doit le faire très vite parce que c'est un problème d'enjeu qui nous guette, c'est un problème très crucial et aux globalistes, aux ceux qui dirigent le monde, ce sont eux qui créent, qui développent la politique, ce sont eux qui laborent des projets, des budgets, des lois de budget et tout le reste. Mais ce que nous devons faire, c'est suivre aussi la voix des jeunes pour que nous puissions voir un changement d'ici 2031. Mais ce dont nous avons besoin en 2041, c'est de savoir que personne n'est resté marginalisé en arrière. Je sais qu'il y a une grande, une barrée immense devant nous, mais nous devons juste toujours que nous pouvons surmonter tous les défis. On a surmonter beaucoup de défis dans le passé, même dans le développement du vaccin. Je sais qu'il y a eu donc comment est-ce que nous pouvons recréer ce monde et l'avenir, les transitions énergétiques de l'énergie et tout le reste. Je ne sais pas si j'ai la réponse exacte à ce que vous entendez, mais en tant que membre de communauté et ce que je pense que Paros est une organisation qui sert de plateforme pour que nous puissions tous donner nos opinions, ce que nous pensons nous voir puissons être entendues, que ce soit les membres de la communauté, les acteurs de la société, civils et les membres des églises. Je pense que nous devrons créer des plateformes qui vont servir de dialogue à la fois pour les jeunes, pour la population, pour qu'ils puissent être engagés activement et pour qu'ils puissent aussi avoir de l'influence sur et aussi que nous puissions être capables à suivre les directives de certaines organisations et continuer à défendre les droits des peuples indigènes ou encore les plus autochtones et d'ailleurs même qui ont des solutions pour surmonter ce problème de changement climatique. C'est très important de considérer que cette crise climatique, nous devrons penser que toutes les voix qui ont été silencieuses et qui ont été silencieuses par certains politiques doivent être entendues parce que cette crise climatique, c'est aussi un autre cas de la justice sociale. Alors, je sais que nous sommes à prévoir avec tout ceci. Nous devons penser ce qu'on doit faire maintenant sur ce qu'on doit faire dans les prochains 20 années. mais moi, je pense que tout le monde puisse être dans un environnement pro-fils et être en bonne santé. À chaque fois qu'on pense que c'est trop gros pour moi, essayez d'aller repartir sur l'idée que vous devrez travailler avec des stratégies et stratèges d'urgence pour que nous puissions, je pense qu'en 2019, il y a une femme et elle avait dit, il a dit, ce que nous faisons à une chaîne très petite, ce sera la même chose. Ce qu'on peut changer du plus bas au niveau peut être une solution au plus large niveau ou au plus haut niveau. donc moi, je pense que c'est une idée très merveilleuse. D'ailleurs, un facteur qui est une idée, c'est qu'est-ce que nous faisons dans nos communautés, dans nos églises, dans nos familles et nos partenaires locaux comme les partenaires de si on peut collaborer à l'échelle globale pour trouver un changement tangible, pour avoir un changement tangible. Et il y a une femme qui disait que ton empreinte digitale d'encore. Donc, je sais que si on peut faire des choses, des petites choses, seulement des petites actions peuvent arranger des problèmes dans le monde entier. Si on est fidèle dans les petites choses, on peut mieux faire, mieux régler des grands problèmes en prenant des petites actions. C'est ce qu'elle disait en résumé et j'étais sur les réseaux sociaux tout récemment-là. J'ai vu, je me rappelle le moment où on utilisait le charbon, du pétrole. Donc, on reparte à cette époque-là où on n'utilisait que du charbon avec du pétrole pour faire le feu, on utilisait le gaz ou le courant. c'est de ce monde-là que je chante de rêver. Et je dis encore merci à Caro, c'est un grand merci. Je pense que c'est très important si vous puissiez insérer dans vos programmes toutes les doléances que nous avons évoquées ou soulevées aujourd'hui pour que nous puissions continuer à faire des ateliers de grand fonctionnement de capacité et j'espère bien que si toutes ces choses-là puissent mieux marcher et tous ces voix que nous avons élevées aujourd'hui peuvent être entendues. Je pense que nous serons capables de pouvoir sauvegarder la planète pour les générations futures et pour les prochaines 20 années. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jessica. Merci beaucoup, Jessica. quand vous étiez en train de parler dès le début comment les les hier, je n'ai pas eu une réunion et j'ai eu une réunion et j'ai gégé on va aller écouter nos intervenants. Notre premier intervenant, c'est elle travaille Elle travaille dans une initiative canadienne pour la rélevance et elle est également active dans les ONG. Elle a travaillé avec les organisations de la société civile pour pouvoir les appuyer dans la question des droits humains et aussi des relations du sol. Merci beaucoup. Nick, merci à vous tous, vous, les conférenciers. Je pense que je dois prêter la bienvenue à tous les conférenciers et pas seulement à Kairos et à tout le monde pour le travail que vous êtes en train de faire. Alors, je vais juste faire une pièce de puzzle. de tout ce que nous avons déjà entendu aujourd'hui. Je pense qu'au début, même pendant la première prière, je me suis senti, j'ai senti mon esprit se mouvoir. Je pense que les résidents en particulier, parce que la lutte dont nous sommes engagés aujourd'hui, c'est de tenir debout et dans la collaboration. Et j'ai comme l'impression que ces efforts sont tentés d'aller nulle part. Donc, il y a aussi des gens qui crient dans les coulisses. Allez voir, juste essayez d'aller voir vos membres, vos représentants parlementaires. Et je pense que les impacts ont été significatifs. Moi, je pense que nos mouvements sociaux ont besoin à la fois de ces prières de foi et aussi la force de tout le monde. J'ai aussi écouté Jessica qui parlait de l'importance sur ce qui est relatif à la question du climat. Et moi, je pense que nous devrons aussi créer des plateformes comme celle-ci pour célébrer ces petites victoires, des petites collaborations, succès que nous sommes en train de voir. Je pense qu'on a fait des impacts significatifs avec l'industrie dont nous sommes en train de travailler maintenant et aussi du fait qu'on se retrouve ici sur cette plateforme Zoom et de parler. Et je pense que nous ne pouvons pas… Donc, moi, je pense que nous devons aussi parler de ce qui est dérangeant avec la communauté et je pense que ça fait partie du but même de ces réunions-là. Donc, je pense que votre… Je suis très content pour Carlos de cet espace qui nous sert de dialogue. Et je pense aussi à extendre, à élargir plutôt la communauté autour de nous. Et je suis en train de parler de l'espoir pour la future. Et aussi un grand résultat avec d'autres mouvements sociaux ici au Canada et partout à travers le monde. Et aussi repartir sur Carlos, leur dire merci sur ce qu'ils font là. Je voudrais aussi rebondir sur ce qu'ils disaient. On devrait aussi savoir qu'on a des ressources sous nos sols. Donc, lorsque nous sommes en train de regarder la redevance, il y a beaucoup d'implications. On doit impliquer… Il doit y avoir une transition vers une justice verte, un cadre de justice verte à chaque fois que les gens partent du changement vers le courage. Ici, on est en train de parler des batteries électriques. Excusez-moi. Donc, moi, je pense que les batteries, les champs posent aussi un autre problème. Ils disent qu'ils vont laisser l'essence, le pétrole et tout le reste, vont aller vers la motorisation électrique. Alors que ça, c'est un autre problème, plus qu'on extrait des minéraux comme le cobalt. Et ça, c'est un autre problème aussi que nous sommes en train de… OK. Je vais repartir sur les commentaires de Natiz, qui a dit qui sont responsables pour ça. Nous focalisons juste aux consommateurs. Mais nous qui achetons l'essence et tout le reste, c'est quelque chose que nous devons prendre des responsabilités à notre niveau en tant qu'individu. Mais nous avons aussi besoin d'une transformation systémique où nous allons engager et rendre ces compagnies coupables pour qu'ils puissent ou les empêcher à faire ce genre d'exploitation. Et aussi nos gouvernements qui financent ces corporations ou ces compagnies. Alors, je donne des félicitations très profondes. Et moi, je pense que j'aurai la possibilité de continuer à travailler avec vous sur les prochaines 20 années et pour que nous puissions… Et même le respect dans la coopération pour l'enjournement et tout le reste. Merci. Merci beaucoup, Émilie. Notre deuxième intervenant et le tout dernier intervenant. Elle a été engagée dans le mouvement. Elle travaille pour Kairos. Elle était aussi dans plusieurs initiatives et ONG. Elle est dans le territoire de la Kouana. Elle a… Elle est activiste, donc elle pense protéger la biodiversité de cette mère-terre que nous avons. Merci beaucoup. Je suis très honoré d'être ici en tant qu'intervenante et je suis très reconnaissant pour le résultat que Kairos a créé au fil des ans. Et aussi, je dis merci à tous les conférenciers, Mery, Nadie, Émilie, à Jessica et à Stécie. Merci beaucoup pour vos témoignages. Donc, je parle, je parle, je me tiens sur le plus haut du territoire des peuples autochtones de Cernan-Victoria. Et je vous apporte les bénédictions pour que nous puissions, avant de commencer, pour commencer, j'aimerais partager deux, trois mots de gratitude. Parce que c'est ce que, c'est ce que j'ai appris en travaillant avec Kairos. Donc, à cette feuille, c'est le guérioc. Le dégrosseur, tous ces feuilles-là, il partage. Je vais mettre, je vais, je vais allumer la bougie pour me rappeler des mots aimables de Jésus-Christ dans ces anciens moments qui m'ont inspiré, qui m'ont dirigé. Et quand nous nous rassemblons ici à ce centre de foi, nous sommes en train de vivre dans des moments très critiques. Moi, j'ai entendu les propos aimables de nos intervenants, l'importance de comprendre la gravité et aussi dans la lumière, en célébration de nos 20 années de Kairos, d'anniversaire de Kairos. Nous avons aussi entendu ces paroles encore et encore, que toutes les vies sont connectées. pour les prochaines deux semaines, je serai dans la délégation économique, une initiative, et aussi je serai à la COP26 en Écosse, comme Jessica a fait il y a deux ans de cela. Donc, ce rassemblement des leaders, des hauts fonctionnaires et des leaders mondiaux, on va parler du changement climatique et qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un avenir très merveilleux. Ceux-ci sont des… nous sommes dans des temps très difficiles. Et encore et encore, aujourd'hui, des leaders autochtones et pour Nadine et Inadi, nous avons entendu que nous avons cette responsabilité pour protéger la vie et aussi pour la génération future, pour les jeunes comme Jessica et parmi tant d'autres, nous avons cette responsabilité. J'ai un respect profond aux activistes et aux gardiens de la terre. et je viens… j'ai du respect à ces activistes-là qui ont protesté contre le changement climatique et la dégradation du sol. Et je dis aussi merci, c'est très important, à Kairos, pour ce réseautage pendant les 20 années, via la réconciliation, la réconciliation ici au Canada. Quel… quel don de vous avoir avec nous ? Yadji et d'autres partenaires mondiaux. Et elle a dit aujourd'hui, nous tous, nous avons un rôle à jouer pour défendre la vie et nos créations. Nous, les Canadiens, nous, dans les églises, nous, dans les coalitions, nous, nous, en tant qu'individu, nous, en tant que Kairos, nous avons la liberté de parler, de dénoncer l'injustice et aussi de protéger, de parler, de faire savoir les droits des peuples autochtones à l'avant-garde. Donc, tous les ateliers où nous nous trouvons pour mener les actions, et Kairos devra continuer à tenir ferme pour protéger et témoigner la paix des populations autochtones décentes. Donc, j'aimerais que Kairos continue à défendre et atténuer le climat, le changement climatique, et aussi pour l'exploitation minière, telle que le gaz et tout le reste, ceux qui sont en train de dégrader ou encore couper les abcès, la détériorisation de la terre. Et aussi de l'extension de la ligne de gaz. Nous devons être contre ça. Kairos est en train de défendre les droits fonciers de l'eau et de la terre. Et en ces temps chrétiens, nous ne devons pas être... Moi, je suis aussi, j'ai peur aussi, mais je suis très content de tes paroles très saines de là où tu es. Nous ne devons pas se cacher de la vérité, cacher la vérité, que nous ne pouvons pas donner la solution alors que nous pouvons. Nous sommes appelés à chercher la justice et à travailler ensemble. et ça, c'est en effet le moment de Kairos pour travailler, pour partager de manière la plus vaste possible. Et Kairos est un exemple de transformation du changement à tous les paroles de la vie qui a participé. Ils ont été courageux pour changer, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, que ce soit le staff du Kairos. Donc, la croissance vient de nous pour être courageux dans la prise des actions. Nous devons poser des actes très courageux. Nous devons avoir le changement dramatique sur tout ce que nous voulons. Et nous devrons écouter et agir comme la jeunesse aujourd'hui est en train de nous demander à faire. Donc, la relation avec Kairos, la résilience que j'ai entendue, j'ai appris de certains partenaires, ils ont m'en donné la force et le courage de persévérer. de la différence que nous voulons voir en 2041. Merci beaucoup. Merci Émilie et Jannette. Ce que vous avez partagé avec nous était très courageux. et je sais que nos deux intervenants ont vraiment donné, nous ont vraiment nourri cet après-midi. Ils ont nourri nos pensées. et merci pour vos contributions. Je me remercie à remercier les interprètes, les traducteurs et les interprètes. Je vous dis merci. Merci. Vous faites un bon boulot pour la communication. Maintenant, 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 on va aller donner la parole à Isha, la directrice, pour qu'elle nous donne un segment de l'art de son aujourd'hui. Merci beaucoup, Nek. Tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, les réponses des proférenciers, des intervenants, ont été extraordinaires. Je sais que c'est notre responsabilité de dénoncer. Merci à vous tous d'avoir participé aujourd'hui. Alors, ça, c'est le premier mot qui est venu de mon cœur. En faillir, pas en contrôlant ce qui a été structuré, mais en allant de façon très libre. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Quand vous pensez de Caros, dans 20 ans, qu'est-ce que tu es en train de voir et qu'est-ce que tu es en train de sentir ? À cet appel, on a, on a, on a, on a, c'est un segment, même si nous ne sommes pas en physique, mais j'ai une question. Oui, j'ai une question, j'ai une question, mais je pense qu'on peut donner quelques minutes pour que, mon question à la suivante, en 2041, nous allons nous retrouver ici. Qu'est-ce que nous allons célébrer, qu'est-ce que nous allons célébrer en tant qu'héritage de Caros et, l'accomplissement, ce qu'ils ont accompli, nous allons parler de quoi ? En pensant, si vous y pensez, je pense qu'il y a beaucoup, il y a plusieurs moyens que nous pouvons, nous avons entendu tous nos conférenciers, ils ont parlé de leur vision, ce qu'ils veulent voir, comment on voulait, ils veulent voir que Caros puisse travailler dans les prochains années à venir. mais je pense qu'il est aussi très important de voir, de penser, comment tu penses pour l'avenir ? Est-ce que tu es inspiré ? Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es fatigué d'une manière ou d'une autre parce que nous pensons que, est-ce que tu t'attends à quelque chose de grand ? Est-ce que tu es motivé ? Est-ce que tu contemples ? Est-ce que tu es prêt à faire des actions, à poser des actes ? Est-ce que tu sens lorsque tu souris, lorsque tu vois il y a 20 ans de cela passer et il y a 20 ans à venir, qu'est-ce que tu veux voir ? Je vous remercie si vous êtes en train de crier. Maintenant, quand on regarde tout ce que vous avez dit et ce que tu penses dire, je veux que tu penses qui sont les gens dans ces organisations-là ? Qui sont ceux qui formulent la manière dont tu pensais aujourd'hui dans les académies ? Quelle est la voix dont tu écoutes ? Et la sagesse de qui et les principes de qui et les pratiques de qui sont montrées de suivre ? Nous allons suivre 20 ans de là. Est-ce que dans vos esprits, est-ce que tu as besoin de... moi, j'ai six enfants, trois garçons, trois filles de 18 ans à 30 ans. Moi, je pense que dans mon opinion, à mon avis, moi, je les élève pour voir tout ce qu'ils peuvent voir et en grandissant, partout où ils partent, on accomplit des grandes choses. Moi, j'ai souvent des discussions avec mes enfants. Ils sont des enfants merveilleux. Leur action est exceptionnelle, mais la discussion, la discussion, les pensées dont ils ont, pour qu'ils puissent apporter la solution et la contribution et les impacts. ça devrait être facile, plus facile, pas seulement facile, mais plus facile. C'est pas facile, c'est pas facile. nous devrons aussi confronter le système et tous les joueurs, ceux qui jouent des grands rôles dans ce système. Est-ce que nous sommes assez beaucoup pour nos enfants? aujourd'hui, nous avons commencé avec la reconnaissance foncière. La reconnaissance foncière est une bonne chose, mais c'est n'est qu'une étape. Moi, je ne le dis pas pour nous provoquer, mais c'est pour nous défier, pour que nous puissions aller plus loin dans notre processus de transformation et il y a un cri global, un cri mondial pour que nous puissions confronter le changement et en d'autres termes, ce montage, ce système qui est devant nous, qui est incarné, ces choses qui se passent là. Nous devons confronter la prémisse sur l'amour, le principe de la dignité. Je veux que nous soyons défiés pour aller de l'avant et que nous puissions restaurer la dignité et les choses que nous n'avons pas encore vues vraiment. Et ceci demande à ce que nous puissions aller de l'avant, du côté, l'arrière ou encore de hauteur même sur le chemin, mais cela nous coûtera. Ça nous coûte du temps, mais presque toute chose. Hier, j'ai présenté le message de charmer de charmer. Hier, je me suis dit, je pense que j'ai une grande responsabilité pour apporter un message touchant à tous les coins de la terre. Il y a eu la pandémie, la pandémie qui a dévasté le monde entier et ça nous a séparés avec, ça nous a isolés. Il y a aussi eu des problèmes mentaux. Il y a eu l'exévation de l'injustice sociale. Alors, ça sont des divisions dans les maisons, dans les églises, sur le vaccin. Quelles sont vos statistiques? Ça, ça devient une question. Pendant que nous sommes en train de nous défier en demandant l'iniquité et l'égalité dans les médias, partout, dans tous les cercles de réflexion que nous trouvons. Donc, on veut aussi la restauration des enfants indigènes, que les enfants disent indigènes soient restaurés. Quels sont les mots justes à utiliser pour notre engagement et nos actions? Est-ce que nous aurons besoin de la rédivance, et de la réconciliation? Est-ce que de l'excuse ou encore la réparation? Est-ce qu'on doit reposséder nos possessions, donc le retour de la table, le racisme, tout ce que la pandémie a créé dans les stratégies et la nouvelle force pour que nous puissions confronter toutes ces choses-là le racisme contre les noirs, les asiatiques, les peuples autochtones et plus. J'ai dit à ce groupe, peut-être que le message ici devrait nous connecter pour le travail de Kairos. En tant qu'organisation et partenaire de Kairos, nous sommes sur la bonne voie pour atténuer ce problème climatique et aussi de l'injustice qui est autour de moi et de reprendre aux besoins de la vérité et de la réconciliation. Donc, nous devons développer les cadres et politiques et l'automisation de les ateliers pour l'automisation de la femme et autres. Mais toujours, malgré qu'on a fait toutes ces choses-là, j'ai une question. Quelle est notre mission dans ces temps-là ? À l'heure actuelle, est-ce qu'on doit se focaliser sur le COVID ? Est-ce que c'est le droit des peuples autochtones ? La dépression, la décolonisation, la colonisation ? Est-ce que c'est le travail de Kairos ? C'est la seule question dont je vous pose à vous tous. C'est comme j'ai fait hier. J'ai soumis à vous. Ça, ce sont les causes, les causes, mais pas la mission. Donc, le programme et les initiatives que nous menons, mais ce n'est pas la mission. Une considération appropriée est nécessaire pour les efforts et les ressources, mais tout ceci n'est pas la mission. Tout ce travail que nous faisons, c'est pourquoi ? C'est pour que nous puissions voir un monde différent. Pas ce moment où la pauvreté a été éradiquée, où il y a la vérité et l'intégrité. Il y a un système aidé. Donc, l'incarcération des peuples autochtones et des noirs, je demande à vous, avec vos mots, dans vos propos dans le futur. Est-ce que vous voulez commencer toutes les réunions comme nous les commençons aujourd'hui ? Est-ce que tu peux voir un premier ministre noir au Canada qui est aussi une noire, une femme ? Est-ce que vous voulez voir que les réunions ne finissent pas avec une liste des choses qui doivent encore être faites ? Avec la connaissance des communautés et avec un désir ardent lorsque nous allons nous rassembler encore, est-ce que vous voyez un monde avec des gens dans la rue qui se rassemblent pour la célébration, la commémoration, et où les manifestations ne sont plus besoins parce que les manifestations ne sont plus ne sont plus au rendez-vous pour manifester contre les droits de l'homme et les causes écologiques ? Est-ce que ce que vous voulez voir dans les prochains 20 ans, les 20 années, Adorama nous a dit hier dans la session plénière que nous avons, il a dit où nous sommes que l'inégalité a besoin d'une assimilisation. Mais je veux paraphraser ce qu'il a dit. Il a dit l'égalité demande l'assimilité. Mais ça, c'est très mal. C'est de la violence. Donc, on avait fait un atelier avec le membre de Carlos. Il y avait une image d'un homme noir avec son corps qui était séparé en 3. Donc, on a montré son corps dans les années 1800 pendant l'esclavage et au milieu, c'était dans les années 1900, le temps de Tim Copan. Donc, il y avait un fil autour de son cou et dans dans une autre image du temps qu'on a vu un homme noir qui était menotté, incarcéré. Cette image nous montre que ce que là où nous étions, c'est juste la mise à jour de quelques... il y a toujours ce sujet-là, le fait que les mêmes oppressions nous situent à un niveau, à un système établi par les... par le gouvernement avec les... un système instrumentalisé dans la violence avec une stratégie. Donc, la généralisation d'un homme noir ne va pas nous poser à voir un homme noir à un niveau, un statut de leadership ou un statut bien complet. Et si nous ne pouvons pas ensemble aujourd'hui écrire que dans les... les 41e anniversaires de Carlos, les 41e anniversaires de Carlos doivent être différents. Si nous ne pouvons pas voir un monde comme ça, ça veut dire que nous avons toujours un problème. Notre staff ou personnel avait demandé est-ce que la justice sociale et l'oppression qui continuent à être présents et les pratiques de la colonisation et encore une autre question que je vais vous poser ici. Je vais vous poser ici. Alors, ça, c'est de cette façon que je veux que notre vision nous puisse nous pousser à voir les choses pour que nous puissions essayer de généraliser les choses, que nous soyons en effet différents de la manière dont nous pensons, de la manière dont nous apprenons, de la manière dont nous écoutons, de la manière dont nous sentons, de la manière dont nous comportons, de la manière dont nous faisons les choses, dans notre façon d'être. Donc, où est-ce que nous allons à partir d'ici? Est-ce qu'on va avoir un programme focalisé? La pétition des partenaires et le travail des politiciens? Oui. Le travail de plaidoyer et de l'activisme? Oui, bien sûr. Zéro tolérance de discrimination, de violences et violences de toutes formes? Oui. Oui. Donc, dans mon rôle, je n'ai pas encore les détails ici que nous, la colonisation nous a emmenés. Donc, paix, sécurité, c'est la justice écologique et tout d'autres travails que nous sommes en train de faire. Oui. Le travail le plus important que nous devons faire, c'est de c'est de travailler pour que nous puissions devenir indifférents. le but, c'est d'instrumentaliser ces petites oppressions-là et les pivoter pour dire que ça, ce n'est pas juste la manière dont nous faisons le travail. Donc, nous avons notre comment et notre pourquoi de faire les solutions, de travailler pour les solutions. Ils sont intégrés peut-être en informant l'un ou l'autre. Oui. Est-ce que nécessairement différent du moment on les on les brise nous sommes en train d'examiner notre intention et contre nos impacts. Nous sommes en train d'avoir une image très claire de notre intention pour se rassurer que notre intention puisse aller droit dans les impôts, puisse avoir de l'impact que nous voulons. Le travail devient très facile lorsque nous définissons le pourquoi. 20 ans d'action ardente pour la justice, oui, mais est-ce que nous pouvons être plus dans la biodiversité parce qu'on n'a pas partagé cette action pour la justice partout dans le monde. Non, parce que la justice signifie est-ce que les travailleurs immigrants ont leur justice, est-ce que leurs droits ne sont-ils pas bafoués ? Voilà, ça c'est la vision courante de Kairos. Canada sera un mouvement très solide au Canada pour l'injustice et tout le reste. J'aimerais que vous puissiez en parler de cette façon lorsque vous regardez le monde. ça, c'est ce que Kairos est. C'est un mouvement social enraciné dans l'égalité, la justice, la mission. Kairos Canada, nous devons mettre en place un mouvement social dans la solidarité et puis on va travailler pour partager nos actions pour la justice écologique à l'échelle mondiale et travailler pour défendre les différences partout dans le monde. Kairos Canada devrait travailler dans le plaidoyer et dans le travail de la biodiversité tout en menant des actions des plaidoyers. Ça, c'est comment ? Ça, c'est de cette manière que nous devons travailler mais qu'est-ce que nous devons faire après ? Oui, pourquoi ? Quelle est notre motivation ? Quelle est notre vision ? Et je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas la bonne vision mais lorsque nous sommes montrés de nous de nous défier donc j'ai subdivisé cette vision-là pour que nous puissions être capables de s'identifier la mission les missions est-ce que nous avons atteint nos visions et la maturité ? Il y a 20 ans de cela voici le travail qui était devenu je pense que nous avons bien travaillé notre chemin notant que tout notre notre staff nos partenaires nos amis et qui ont travaillé qui ont fait ce travail ici dans cette réunion-là je sais je sais qu'il y a eu une collaboration diverse avec un esprit un esprit de foi brûlant et pour la transformation nous travaillons pour la justice sociale alors lorsque nous regardons devant nous et je nous demande à tous je nous pose cette question nous devons avoir une vision très différente qu'est-ce que nous devons voir si tout notre travail devient une réussite que devrons-nous voir si tout notre travail devient une réussite ça c'est ceci devrait être notre vision clairement donc si on a le pourquoi on va aller avec un plan bien détaillé donc le défi aujourd'hui d'y penser lorsque nous sommes en train de s'appuyer sur là où nous voulons comment est notre vision de Kairos en 2041 qui seront les personnes qui travailleront ici qui seront je sais que c'est très difficile de travailler comme ça je sais que nous sommes en train de vivre dans ce monde là où c'est est-ce que nous sommes comme Émilie a dit quand il y a quelqu'un qui lui disait contacte ton parlementaire ce sont des actions qui sont nécessaires parce que c'est de ça dont nous avons besoin pour avoir un monde qui ressemble un monde différent donc on ne peut pas aller vers ce monde différent sans que les gens qui habitent puissent avoir un autre mindset maintenant je vous demande juste de refermer vos yeux et essayer de voir les éléments qui nous traumatisent le capitalisme les justices les femmes les femmes qui n'adoptent pas comme on l'a dit très tôt la féminité de la femme la divinité qui est nécessaire si tu ne vois pas ça dans les 20 ans à venir maintenant je suis en train de vous demander pourquoi et je vous demande d'aller encore et de travailler comme pourquoi est-ce que tu ne le vois pas de cette façon et est-ce que c'est nécessaire c'est très c'est très c'est très jusqu'à ce qu'on va réduire ces inégalités là rien ne sera possible quel 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 propos quel quel propos puis quel propos puissant puissant que vous venez de partager avec nous par Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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